Skander, c'est le personnage principal du livre. Il est d'origine algérienne par ses deux parents et on le trouve à peu près à 8 ans. Il est né placé à l'aide sociale à l'enfance par sa mère et à ce moment-là il est dans une famille d'accueil donc à ses huit ans et l'institution va décider de le changer de famille d'accueil. Pour lui ça va être un peu terrible parce qu'un monde s'écroule et lui qui était lecteur, curieux, bon à l'école va se voir un peu affecté par cette décision et donc il change de famille, atterrit chez madame Khadija qui est une dame qui se lance dans le métier d'assistante maternelle de garde d'enfant. Elle c'est une dame marocaine et qui est seule et qui est assez mystérieuse, charismatique, à bien des égards redoutable et le roman va quand même se structurer autour de la relation des deux et la relation est délicate puisque les deux sont censés s'aimer mais il y a quand même cette question du salaire que perçoit madame Khadija et donc elle elle va le demander parce que Skander l'aime et Skander va être réticent pour ses raisons. Oui l'exception à l'enfance c'est un sujet que je connais bien personnellement et c'est vrai qu'il y a des difficultés des filiations, des relations entre les anciennes familles, les nouvelles familles avec les assistantes maternelles pardon et ça peut être assez douloureux pour les uns pour les autres et on découvre justement ce que c'est d'être un enfant placé. Il y a aussi la question du devenir de l'enfant puisqu'on va suivre Skander quand même jusqu'à la majorité. Qu'est ce qu'il va devenir ensuite et ça peut être effectivement délicat mais c'est traité parfois avec de l'humour non que ça soit très drôle mais bon le Skander est un garçon assez attachant je crois et qui a la curiosité en lui-même donc voilà c'est aussi un roman d'apprentissage de découverte. Les conditions idéales c'est un peu une antiphrase et moins un antititre même et alors finalement Skander donc qui se retrouve dans cet environnement nouveau dans la ville de Coursen qui est une ville inventée du sud de Paris et bien va se découvrir un penchant pour le dehors et donc à un moment on le voit sortir de sa chambre pour aller découvrir le vaste monde de la ville de Coursen et là il va arriver dans un environnement où les amis les ennemis se confondent et le comment dire l'illusion de l'amour va s'estomper pour laisser place à l'obsession de l'argent et donc c'est aussi un peu cette histoire des jeunes qui se mettent à devenir adultes entrepreneurs d'eux-mêmes et ça finit souvent au commissariat pour les uns en prison ou alors pour ceux qui sont un peu plus malins avec un peu d'argent quoi qui est l'objectif de tout le monde dans cet environnement et donc ça raconte cela et aussi la violence quand même la violence physique engendrée par les rivalités entre quartiers et également certaines pulsions de violence physique qu'ont les uns et les autres et donc